Chapitre santé de ce journal, lancement hier en Djaména de la caravane de vaccination contre la rage dénommée caravane féline et canine. Il s'agit pendant une période donnée de vacciner tous les animaux domestiques contre un certain nombre de maladies. C'est le ministre de l'élevage et des productions animales qui a donné le coup d'envoi de cette opération dans le cinquième arrondissement. Les animaux domestiques non vaccinés constituent un danger pour la santé des humains. Ces animaux domestiques souvent non vaccinés peuvent transmettre à l'homme des maladies graves voire mortelles telles que la rage et l'eau verte des Guinées. Soucieuse de la santé humaine et animale, la Société des prestations, d'importation et de distribution des intrants vétérinaires et agricoles Sopivet s'engage aux côtés du ministère de l'élevage pour prévenir les cas de contamination. Il s'agit à travers cette initiative d'identifier les animaux domestiques, les vacciner et les déparatiser pour les protéger contre les maladies. Notre pays est compté parmi les pays d'élevage par excellence avec 94 millions de têtes, toutes espèces confondues. Pour la réussite de cette opération, la Sopivet a fait appel à Dr Bouvet Marie-Noël, vétérinaire chevronné, venu du Royaume-Uni pour apporter son expertise pour cette cause. Lançant officiellement cette campagne, le ministre de l'élevage et des productions animales, Dr Mohamed Anadif Youssouf, rappelle que cette vision s'inscrit parfaitement avec la politique du président de la République Idriss Débitnou dans le cadre de la santé publique. Dr Mohamed Anadif Youssouf appelle la population à venir s'inscrire sur les listes afin que leurs animaux bénéficient des examens et soins. Rendons-nous à Mao dans le Canem où la 13e session chirurgicale de la prise en charge des femmes victimes des fistules obstétricales a été lancée le mercredi dernier. C'est une initiative de l'ONG Médecins du Monde et l'Hôpital Régional de Mao. Adeph Ahmad Ben Rahman. A Mao, le secrétaire général de la région du Canem, Abbaqar Al-Hadi Abdelkerim, a présidé la cérémonie du lancement de la 13e session chirurgicale des prises en charge des femmes victimes des fistules obstétricales. L'objectif visé à travers cette session est de parvenir à la prise en charge des victimes de la maladie dont la guérison n'a pas été complète, devait préciser le coordonnateur du Médecins du Monde, Base des Mao, Batirno-Ganda. Il s'agit également de prendre en charge des nouvelles victimes et de créer une synergie d'action entre le programme de lutte contre les fistules obstétricales et l'hôpital régional de Mao, Rencherie, ce responsable. Le délégué sanitaire du Canem, Dr Adam Ahmad Seyid, dira que la fistule obstétricale constitue l'un des problèmes majeurs de santé publique. L'effort du gouvernement et de ses partenaires tendant à réduire les taux de morbidité maternelle liés à la fistule obstétricale a été rappelé par le secrétaire général de la région du Canem, Abbaqar Al-Hadi Abdelkerim. Pour cette personnalité, ces activités seront mises en œuvre par l'ONG Médecins du Monde. Santé toujours, mais dans un autre domaine, un domaine administratif, fond des travaux de l'atelier de formation des présidents des comités régionaux élargis aux membres du comité de direction de la Croix-Rouge du Tchad sur la bonne gouvernance. Vous le voyez sur les images, les participants à cette session ont ajouté une autre corde à leur arc à l'issue de la session.